Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, bonjour. Eric Wörth se pose la question des objectifs. Le premier, le plus simple, c'est évident, nous avons un leader mondial et que nous devons lui donner, et notre responsabilité c'est de lui donner, de lui assurer les moyens de son développement, et notamment, comme l'a dit Charles de Courson, de son développement à la dimension internationale. Or, aujourd'hui, on voit bien que leader mondial, ce n'est pas une fin en soi, que c'est une position qui est très risquée. On se souvient de BlackBerry, Nokia, Kodak, Panam, TBWA, Rover, des marques qui ont eu leur position mondiale forte, des leaders mondiaux qui, aujourd'hui, ont disparu ou sont en voie de disparition. PSA, qui dégage de très gros profits aujourd'hui, il y a quelques années, était en position extrêmement critique. Donc l'objectif premier de ce leader mondial est de lui assurer ses moyens de développement. On veut faire de Roissy, au moment du Brexit, notamment la première plateforme d'Europe, il faut pouvoir lui donner des moyens. Et des moyens, c'est d'abord du capital, c'est de l'investissement, et c'est de l'innovation. Or, l'État qui a besoin de recettes, on entend justement la plupart des arguments des opposants dire que ADP verse des dividendes importants, mais des dividendes, plus il y a de dividendes, moins il y a d'investissement. Moyen d'investissement, moins il y a de qualité de service, moins il y a d'innovation, et plus il y a de risque pour cette entreprise. Donc on veut faire progresser ADP, on veut faire progresser également Charles de Gaulle, on a parlé de qualité de service, aujourd'hui Charles de Gaulle est 37e dans le monde, c'est quand même un résultat relativement modeste. On a parlé des Etats-Unis, services publics, quand on se déplace aux Etats-Unis, je ne pense pas que ce soit des exemples à prendre. Donc Nice, Isro, sont des plateformes qui fonctionnent bien, et qui sont privatisées. Donc on voit bien que donner, concéder à un opérateur privé des activités commerciales, il n'y a rien d'extravagant, et même, on peut le penser, les exemples le montrent, que c'est parfois plus performant et plus efficace. Et donc pour assurer et la qualité de service et faire progresser ADP, il est tout à fait logique de donner cette concession à des acteurs privés. Alors j'entends aussi que cette vente va porter un préjudice au pays, et que c'est une erreur stratégique. Or je pense que ça a été bien démontré, et c'est dans le texte très clairement. Ce serait vrai si ADP n'était plus régulé. Or l'Etat garde et renforce même sur certains points ses activités régaliennes, les tarifs, les normes, le contrôle douanier, le contrôle aérien. Donc si on veut permettre à ADP de se développer, à accélérer sa croissance et à renforcer ses positions, à accélérer la qualité de service, la seule solution, la plus efficace, c'est bien sûr de concéder les activités commerciales à un opérateur privé. C'est ce qui est dans ce texte. Et donc, exactement, je confirme ce que j'ai dit. C'est exactement la façon. Il y a beaucoup d'exemples qui montrent que c'est vers là qu'il faut aller. Et donc, nous souhaitons ce texte avec les propositions d'aménagement et de sécurisation qui ont été suggérées, notamment par Olivier Becht et par M. qui ont été suggérées,